Rose et Gris Stud, c'est un nouveau nom. Nous voici arrivés dans l'heure, juste à côté de la frontière de l'Orne et du Calvados, à la haie Saint-Sylvestre. C'est un tout petit village pour vous situer, la ville la plus proche, il n'y en a pas vraiment en fait, si vous connaissez Bernay ou L'Aigle. Bref, nous sommes en tout cas tout près des grands haras normands et c'est ici qu'a choisi de s'installer Michel Maupou avec un étalon pour la première fois, il s'appelle Recharge. Michel Maupou a travaillé chez Jean-Luc Lagardère, il en garde un souvenir extrêmement ému, et Jean-Luc Lagardère c'était bien sûr la casaque Rose et Gris. Alors déjà Rose et Gris Stud, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? C'est une véritable nouveauté ? Oui, le hara a été créé au mois de septembre, donc on va faire de la pension et étalonnage. Alors l'étalonnage en l'occurrence c'est Recharge, quelques mots sur cette nouvelle recrue, où l'avez-vous trouvé ? Le cheval vient d'Angleterre, il a couvé en Angleterre, il a déjà fait deux saisons de monte, donc il a des hurlings cette année, et cette année il va faire la monte en France. Pourquoi l'avez-vous choisi celui-là ? Pour le modèle et pour les origines, origine maternelle et origine paternelle Cap-Cross pour le père, et une origine Aurélie pour la mère, gagnante de groupe 1. En termes de performance, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce Recharge ? Le cheval est deuxième de groupe 1, et premier de groupe 2, sur 1600 et 1800 mètres. Une nouveauté en France, c'est jamais toujours évident, de ramener un cheval de l'étranger, comment est-il perçu depuis les quelques semaines où on sait qu'il est là ? Pour l'instant les gens sont un peu sceptiques, mais on a beaucoup de personnes qui appellent pour avoir des renseignements sur le cheval, et savoir dans quelles conditions on va faire la monte. Ils ont besoin de le découvrir. Merci beaucoup, merci et il sera découvert.